Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui l'horoscope pour la semaine du 3 février. Qu'est-ce qui nous attend dans le ciel ? On va regarder ça ensemble tout de suite. On sait, on regarde plusieurs éléments. Je vous le refais vite fait, en temps en temps, remettre un peu de basique, c'est pas mal. Je vais regarder l'influence de soleil, vitalité. Je vais regarder l'influence de Mercure, notre aptitude à communiquer, de Vénus. Notre disposition va être dans des bonnes énergies sur le plan effectif. Et puis, je regarderai Mars, qui nous permet d'avoir une idée assez concrète du mode d'énergie qu'on va utiliser pour chacun de nous. Si j'en oublie, c'est qu'il n'y a pas d'aspect, ça peut arriver. Mais allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine du 3 février ? Il y a le soleil, principe de vitalité, qui actuellement passe dans le signe du verso. On est en février, tous les ans, il passe à cet endroit-là, dans cette zone-là. Et en ce moment, qui va être mis en lumière, qui va bénéficier de cet apport d'énergie, de vitalité, de confiance en soi ? Ce sont avant tout mes signes d'air. Mes signes d'air, on les refait vite fait, mes gémeaux, mes balances, mes versos. Tous les 3, vous êtes dans une phase complètement productive pour acquérir cette assurance, cette fluidité, cette énergie, cette montée de bonnes choses qui vous stimulent. Et alors, vous 3, mes signes d'air, vous êtes complètement dans cet angle protecteur et bienveillant. Mais il y a également 2 signes, en amont et en aval. Toujours ceux qui sont ce qu'on appelle à 60 degrés, en sextile. Qui est à 60 degrés avant mes versos ? C'est mon sagittaire. Et en aval, c'est mon bélier. Donc, vous, 5 semaines super péchues, avec confiance en vous, énergie, vitalité. Bref, tout va bien. Vous avez envie d'entreprendre quoi que ce soit, de créer du lien, des contacts, etc. C'est une excellente semaine pour ça, pour travailler votre confiance en vous aussi. C'est pas mal. Mes béliers, la confiance en vous, en général, vous l'avez un peu plus que la moyenne. Mes sagittaires, vous l'avez aussi. Vous passez par ce filtre optimisant, voire le bon côté des choses qui est un soutien assez puissant. Mais ce qui existe chez les éléments feu, naturellement, n'est pas systématiquement le cas chez les éléments air. Typiquement, verso, la confiance en vous, on le sait, c'est parfois une faiblesse. Pourquoi ? Parce que la condition solaire, l'ego, l'assurance, est très puissante en lion. Or, petite mécanique à connaître, quand une planète est très puissante à un endroit, lorsqu'elle se retrouve en face, en face du lion, il y a le verso, la planète a moins cette énergie, cette force. Or, le soleil, c'est en grande partie la confiance en soi. C'est aussi l'ego, c'est vrai. Donc, soleil en verso, moins confiance. Mais du coup, ce qui est agréable avec mes verso, c'est qu'ils sont un peu plus dans le doute, dans l'hésitation, dans l'introspection, dans la simplicité, ce qui fait que l'accès humain, il est beaucoup plus facile. Et souvent, on constate que mes verso ont une disposition beaucoup plus heureuse à créer des liens sur le plan relationnel, amical, etc. avec plus de naturel et de facilité parce que leur ego étant plus faible, il se fonde, vous vous fondez plus naturellement dans les groupes. C'est un truc, voilà, c'est comme ça. Sympa. Beaucoup d'amis verso. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour cet horoscope du 3 février ? J'ai Mercure, Mercure qui arrive. Alors, c'est simple, hein. Dès le lundi, Mercure, la communication, était en verso depuis quelques jours et va passer en poisson. Quand Mercure passe en poisson, qu'est-ce qui se passe ? Mercure, c'est le mental, l'intuition, l'intelligence au sens large. Mercure entrant dans le signe des poissons va apporter une meilleure communication pour qui ? Pour 5. Mes poissons, bien évidemment. Encore une fois, j'adore l'expression, ça se joue à domicile, ça vient chez vous. Donc, la communication est plus fluide, mais je vais y revenir. C'est bon également pour mes cancers, bonne com, idéal pour vous exprimer, pour faire émerger tout ce que vous ressentez, ce qui est toujours le rouage sur lequel mes cancers vont être travaillés. C'est cette richesse d'émotions, de ressentis qu'il faut, si possible, parvenir à remonter au conscient en les exprimant par des mots qui est tout simplement, à mon sens, le concept premier fondateur de la psychanalyse. C'est tout un enjeu, souvent, chez le cancer, avoir, ressentir, éprouver un tas d'émotions et parvenir à les évacuer en les formulant par des mots. Voilà. C'est un truc à connaître, à travailler, en toute conscience, c'est dit. Et puis, mes scorpions, un bel aspect de mercure pour vous, pour toute cette semaine, vous permet d'être plus fluide dans l'échange. Alors, fluide dans l'échange pour vous, mes scorpions, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut donner qu'on va naturellement, intuitivement, savoir comment faire passer le message sans nécessairement surdoser avec un petit coup de piment qui ne sera pas indispensable parce que votre fluidité naturelle, à ce moment-là, sera plus marquée. Donc, pas besoin de piquer parce que, finalement, quand on pique trop, ça brûle, les gens écoutent moins, ils ont la trouille même, ils évitent. Donc, là, plus vous allez être linéaire dans le méchage, plus ça va bien passer, c'est dit. Même chose pour mes signes associés, pour mon taureau, mon taureau qui reçoit l'aspect de mercure en partant du poisson qui est bon, et pour mes capricornes qui, vous aussi, comme le scorpion, gagnez à travailler la communication zen. Alors, mes capricornes, globalement, la communication zen, au niveau boulot, professionnel, vous êtes des experts, esprit synthétique, esprit analytique, parfaitement calibré. En revanche, il vous arrive, mes capricornes, au niveau vie privée, parfois de vous lâcher un peu sous couvert d'honnêteté intellectuelle, qui est un truc qui vous caractérise. Vous pouvez envoyer des infos à la maison qui sont brutes de fonderie, et on s'en prend plein la poire. Je connais un petit peu le sujet, mais ça fait aussi partie de tout ce qui fait votre charme, dans la mesure où on ne pique pas trop sur ce qui est sensible. C'est dit, voilà pour Mercure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc, cinq pour Mercure. Après, j'ai ma Vénus. Ma Vénus, elle est aussi en poisson, on l'avait vu, elle est chez elle, en poisson Vénus. Elle est, je reviens sur le sujet, parce que lorsqu'une planète est heureuse, à un endroit, ça mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu. Vénus, c'est l'amour, c'est l'enjeu numéro un sur le plan relationnel, c'est ce qui nous relie, c'est fondateur, fondamental, essentiel. Voilà. Et cette Vénus en poisson, elle prend une couleur de charme, de délicatesse, de fluidité, de sensibilité, de réceptivité, de tout ce qui permet de créer des liens sur le plan relationnel, sur le plan humain, mais des liens qui sont au-delà du vernis social, au-delà des enjeux, des postures. La Vénus, elle permet globalement, bien gérée, de créer des vraies connexions émotionnelles avec tout ce qui nous entoure. Donc, l'enjeu, il est méga-maousse. C'est énorme, ce truc. À travailler en conscience, se rendre accessible, être, comment dire, humain, sympa, aimant. Voilà, aimant, pas d'autres mots. Aimant, c'est marrant, parce que je pense à aimer, puis aimanter en même temps, c'est un double sens. J'aime bien l'image, bon, perso. Voilà. Donc, très belle Vénus. Vénus, elle veut du bien au même, comme Mercure. Elle veut du bien à mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers, à mes capricornes et à mes taureaux. Voilà. C'est dit pour Vénus. Bon, cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? J'ai mon Mars, l'action. L'action qui est toujours dans le signe du Sagittaire. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai raconté déjà, mais j'ai trouvé Mars, l'action, Sagittaire, la dépense physique, cette configuration chez de nombreux sportifs de haut niveau. Alors, on ne peut pas tous être des sportifs de haut niveau, mais ce que j'en retiens, c'est quand Mars, l'action, est en Sagittaire, une sorte de besoin de se dépenser physiquement, d'être actif, d'aller faire de la marche, de faire des choses simples, mais qu'on bouge, qu'on bouge physiquement. Pourquoi ? Parce que Mars, l'action, dans ce signe qui représente justement la mobilité, gagne, comment dire, une sorte de force de vie qui a une incidence extrêmement positive sur le moral. Donc, un Mars Sagittaire, si on se remue, si on se prend en main, si on bouge, si on va courir, marcher, se balader, nager, etc., qu'importe, du moment qu'on se dépense, c'est ça le message de son passage dans ce signe du Sagittaire, c'est ça qu'il faut exploiter. Et à qui va-t-il faire du bien ce Mars en Sagittaire ? Bien évidemment, à mes Sagittaires, mais aussi à mes signes de feu. Sagittaire, bélier, lion, donc secouez-vous, remuez-vous, c'est comme Orangina, bougez. Et puis, il va faire du bien aussi à mes balances. Vous, il faut vraiment que vous fassiez un effort pour sortir davantage, plus actif, vis-à-vis du monde extérieur, faiblesse de ma balance, et aussi pour mes versos, dont c'est la phase anniversaire, de l'anniversaire coucou. En ce moment, vous avez ce soutien là qui vous veut que du bien. Voilà. J'ai fait le tour des planètes majeures pour cette semaine. J'ai peut-être oublié quelqu'un, mais c'est que les espèces sont en opposition. Voilà. Et puis, bien évidemment, allez, un petit coup pour mes signes de Terre, quand même. Voilà, c'est toujours bon. Jupiter. Jupiter, on connaît son apport positif. Il y a deux planètes dans le ciel superpositives, Vénus et Jupiter. Jupiter étant en capricorne en ce moment, il donne cette fluidité, ce petit coup de pouce, cette optimisation des situations qui profitent avant tout à mes signes de Terre. Qui sont mes signes de Terre ? On s'en souvient. Mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, vous êtes sur des rails. On ne lâche rien. On avance. Pas à pas, mais on avance. Voilà, c'est dit. C'était notre petit horoscope hebdomadaire de cette semaine du 3 février. Il y a plein d'autres aspects, mais je ne vais pas vous faire un truc qui fait une demi-heure. Après, c'est long. Puis, je vais en garder pour la semaine prochaine. Allez, on se dit à très vite. Merci pour vos likes. Toujours, moi, hyper sensible à ça. C'est dit. Ciao, ciao.